Chut minou, papa et maman ne savent pas que tu es là, tu vas les réveiller. Et peut-être qu'ils ne voudront pas te garder, ils diront, achat, il faut s'en occuper, on ne sait pas quoi en faire pendant les vacances, tout ça. Forcément, il miaule, il est resté toute la nuit enfermé dans le sac. Il fait tout noir, il a peur. Tu ne crois pas qu'on devrait ouvrir le sac et puis lui expliquer qu'il faut qu'il reste bien caché dans notre champ ? Oui mais je ne sais pas s'il comprendra, c'est un chat, remarque qu'on peut toujours essayer. Chut minou ! Tu sais minou, il faut que tu restes dans notre chambre bien sage et que tu te caches sous la couette dès que tu entends papa ou maman qui arrive. Oh ! Et t'as vu ? Il a sauté sur le lit et il miaule plus. On dirait qu'il comprend. Il s'est caché sous la couette. Je te dis qu'il comprend tout. Oui, c'est surtout qu'il a eu peur. Tu peux sortir minou, c'est ni papa ni maman, c'est le réveil. C'est pour dire qu'il est l'heure de se lever. Ah mais c'est vrai que tu ne connais pas les bruits de la maison. C'est vrai ça. On va lui apprendre. Tu veux bien apprendre mon dit minou ? Ouvre bien tes oreilles. Tiens. Elle a toujours des pantoufles à talons qui claquent. C'est facile à reconnaître, hein ? Ah, regarde comme il dresse ses oreilles. Comme il tend sa moustache. Il écoute. Je suis sûre qu'il écoute. Oui, on dirait bien. Eh ben, profitons-en. Tu sais ce que tu vas faire, minou ? Quand maman s'approche de nous... Quand ses pas sont tout près, tout près... Hop, tu te caches sous la couette. Et quand elle s'éloigne... Quand elle va loin, loin, loin... Alors tu peux sortir, il n'y a plus de danger. Allez, vas-y minou, joue ! ... ... ... ... ... ... ... Merci. T'as vu, il l'a fait, il s'est caché sous la couette et il est ressorti quand il fallait. C'est comme un copain, un vrai copain pour jouer avec. Mais t'as beau dire, c'est pas normal. J'ai jamais vu un chat comme ça. Il a joué sans se tromper. On dirait qu'il comprend tout ce qu'on dit. Et puis tous dorés dans ses yeux, sur ses poils, sa façon de miauler. Et tout ça, c'est bizarre. C'est le plus précieux des chats. Raison de plus pour lui apprendre tous les bruits de la maison. Planque-toi, minou. Ça y est, c'est caché. C'est papa, il traîne toujours ses vieilles savates. Reste caché sous la couette, c'est plus prudent. Sors juste ta tête. Et apprends-toi à reconnaître quand tu entends les pas de maman ou les pas de papa. Attention, parfois on entend les deux. Eh ben, quand t'entends maman, tu fermes les yeux. Et quand t'entends papa, tu bouges tes moustaches. Ah oui, et quand il entend les deux ? Ben, il ferme les yeux et il bouge les moustaches. Oh mais t'es fou, un chat, ça peut pas faire ça. Chut, allez, on joue. Sûrent. 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 Tu vois qu'il a su le faire C'est pas possible C'est incroyable Un minute à bien sûr connaître les pas Tantin il me répond Oui il a miaulé c'est tout Mais tous les chats miaulent Tu veux continuer à jouer Minou ? Oui t'as raison mais il répond Mon Dieu t'as la trouille Toi tout de suite et ben non Mais il est très gentil de toute façon Allez Minou on va faire un autre jeu Pour ça Cache-toi dans mon sac de gymnastique Là, allez saute dedans Allez voilà Il a sauté Tu vois il a compris ce que t'as dit Mais non J'ouvre le sac Il saute ça c'est normal On va voir s'il comprend vraiment Écoute Minou Maintenant que tu es bien caché dans le sac Je peux te sortir de la chambre Tiens là Il y a une porte fermée Je te mets tout près Tout près C'est l'oncle Pépino C'est toujours lui qui se lève le dernier Il est paresseux Il ne faut pas qu'il nous entende Il rouspète toujours l'oncle Pépino Il est bien moins gentil que papa maman Et maintenant je m'approche d'une autre porte C'est papa qui prend sa douche C'est comme ça qu'on fait notre toilette nous On ne se lèche pas comme toi Et maintenant tu dois deviner Si je m'approche de la porte de l'oncle Pépino Ou de la porte de la salle de bain C'est pas ça ? 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 On t'a fait une farce minou Là on est près de la porte de la cuisine Et t'entends la cafetière électrique qui crachouille ? Il dit qu'il sait bien que c'est la cafetière Comment tu le sais ? Tu comprends ce qu'il dit peut-être ? Oui je comprends ce qu'il dit Il dit qu'il sait que c'est la cafetière Ah bon bah décidément moi je comprends rien Mais si C'est un chat qui comprend tout ce qu'on dit Et qui sait très bien écouter Voilà Il n'y a pas de quoi avoir les ch'trouilles Oh mais tu m'énerves j'ai pas peur Je dis seulement qu'on ferait mieux de le garder dans notre chambre Parce que je sais pas si les grandes personnes vont trouver ça normal Un chat qui comprend tout Oh bah de toute façon papa et maman vont bientôt partir au travail On sera tous seuls Ouais On pourra l'emmener déjeuner dans la cuisine avec nous Tiens qu'est-ce que je disais ? Allez vite à la cuisine Le pauvre il doit mourir de faim Maman a préparé nos deux bols Vite on va prendre un troisième pour Minou Oui je le mets sur la table Ah bah non par terre Non sur la table Mais t'es fou ça va salir la nappe par terre On dirait une devinette Est-ce que le bol est sur la table ou par terre ? Ça fait pas le même bruit Ah ouais c'est rigolo On n'arrête plus d'inventer des devinettes Tiens Minou Reste bien caché sous la table Et devine à qui je mets le plus de sucre ? À moi ? À Timothée ? Ou à toi Minou Ben tu lui mets pas de sucre ? Ah non je crois que les chats ça boit sans sucre Ah bon ? Alors tu vas deviner à qui je verse le plus de lait ? À moi ? À Tantinabule ? Ouais mon Minou Ouais t'es fou mais tu renverses tout sur la nappe Mais c'est rien Allez viens Minou Allez monte sur la table Allez regarde c'est pour toi Mais oui tu peux boire Ça y est Il boit Oh son petit bout de langue rose regarde Il fait ronron comme pour nous dire merci Il est drôlement gentil Qu'un pour la peine Voilà du saucisson Et du fromage Et du biftec Et du gâteau Et du poulet Et du riz Et du pâté Et du jambon Bon que le pépino On l'a pas entendu Forcément on l'a pas entendu Il a les pieds nus